Bienvenue dans un voyage à travers les légendes épiques de la mythologie nordique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire du dieu Odin, le père de Toul, le roi d'Asgard, et le maître d'Hérune. Odin est le dieu le plus important du panthéon nordique. Il est le dieu suprême et le chef des As, la principale tribu de dieu dans la mythologie nordique. Accompagné de ses fidèles corbeaux Ugin et Munin qui parcourent le monde et lui rapportent des informations et chevauchant son cheval à huit pattes, Sleipnir, Odin est une figure complexe et mystérieuse. Avec son unique œil, il symbolise la sagesse et la connaissance, obtenus par des sacrifices personnels immenses. De sa naissance au sein des premières divinités, à sa quête infatigable pour la compréhension des secrets de l'univers, Odin incarne à la fois le guerrier et le sage. Il possède deux trésors inestimables, chacun doté de pouvoirs extraordinaires qui symbolisent son autorité et sa sagesse. Gagnir, une lance mythique, forgée par les légendaires Nimbrog réhétri. Gagnir est imprégné de magie et ne manque jamais sa cible. Quel que soit le lanceur ou les circonstances du lancé, cette lance atteint toujours son objectif avec une précision infaillible. Gagnir représente également la justice et l'autorité d'Odin. Le second trésor est Dropnir, un anneau d'or magique, également forgé par les maîtres Nimbrog réhétri. Dropnir possède une propriété unique et fascinante, toutes les neuf nuits, il se multiplie, produisant huit anneaux d'or identiques à lui-même. Ce pouvoir de multiplication symbolise la prospérité, la richesse infinie et la fertilité. Odin est marié à Frigg, la déesse du mariage et de la maternité. Frigg est connu pour sa capacité à voir l'avenir, bien qu'elle garde souvent ses visions pour elle-même. Ensemble, ils forment un couple puissant et respecté, régnant sur les dieux avec sagesse et autorité. Ils ont plusieurs enfants dont Thor, le dieu du tonnerre, et Baldr, le dieu de la lumière et de la pureté. Odin a également connu de nombreuses aventures et relations qui lui ont donné une multitude de descendants. Par ses voyages à travers les mondes, il s'unit avec diverses femmes, déesses et géantes, engendrant des enfants qui possèdent des caractéristiques uniques et des destins souvent extraordinaires. Vali, par exemple, est né de l'union entre Odin et la géante Indre. Vidar, le dieu du silence, de la vengeance et de l'endurance, est quant à lui né de elle, union d'Odin et de la géante grillard. Dans cette vidéo, nous découvrirons ses origines, ses exploits héroïques, et son rôle crucial dans le destin du monde nordique. Nous explorerons également ses relations avec les autres dieux et créatures mythiques, et comment son influence se manifeste jusqu'à l'apocalypse la fin des temps, le Ragnarque. Voici donc l'épopée empreinte de sagesse et de mystère du plus majestueux des dieux nordiques, Odin, le père de tout. Au début des temps, il n'y avait que le Ginagagap, un immense gouffre primordial. D'un côté de ce gouffre se trouvait Muspelem, le royaume du feu, et de l'autre côté se trouvait Niflem, le royaume de la glace. Lorsque la chaleur de Muspelem rencontra les glaces de Niflem, celles-ci commencèrent à fondre, et des gouttes d'eau jaillirent du Ginagagap, donnant naissance au géant primordial Ymir. Ymir fut le premier être vivant, un géant immense et puissant. Tandis qu'il dormait, la sueur de son corps donna naissance à d'autres géants. Simultanément, du givre fondu naquit Odumla, une vache géante. De son lait, elle nourrissait Ymir, et elle-même se nourrissait en léchant les blocs de glace salés qui l'entouraient. En léchant la glace, Odumla libéra progressivement une forme humaine. Au bout de trois jours, un homme complet émergea du bloc de glace, Buri le tout premier dieu. Buri était beau et puissant. Il engendra un fils, Bor, dont la mère reste inconnue des légendes. Bor, le fils de Buri, rencontra et épousa Bessla, une géante fille de Bullthorn. De leur union naquirent trois fils, Odin, Viliévé. Odin, étant le plus ancien et le plus sage, prit rapidement le rôle de leader parmi ses frères. A cette époque, les géants dominaient le monde. Ymir, le géant primordial, régnait sur un univers de désordre et de frayeur. Les géants, engendrés par son corps, proliféraient et semaient la terreur, écrasant toute forme de vie sous leur immense pouvoir. Leurs querelles incessantes et leurs forces brutes empêchaient l'émergence d'un ordre cosmique, plongeant le monde dans une nuit perpétuelle de chaos et de destruction. Face à ce chaos, Odin prit la décision de mettre fin à la tyrannie des géants. Accompagné de ses frères, Viliévé, il se prépara pour une bataille épique qui allait changer le destin de l'univers. Le combat titanesque débuta avec une férocité inouïe. Odin, armé de sa lance Ghanir, attaqua Ymir. Ses frères, Viliévé, se bâtirent à ses côtés, utilisant leur force et leur courage pour tenir tête au colossal géant. Les frappes de Ghanir résonnaient comme le tonnerre, et chaque coup porté par les trois frères faisait trembler les fondations même du cosmos. Ymir, enragé par l'audace de ses jeunes dieux, ripostait avec une force terrifiante. Ses coups de poing créaient des ravins dans le sol, et son souffle glacial paralysait tout sur son passage. Mais malgré sa puissance immense, il ne pouvait rivaliser avec la détermination et l'unité des trois frères. Peu à peu, les dieux prirent le dessus, affaiblissant le géant primordial à chaque assaut. Finalement, dans un dernier effort, Odin porta un coup décisif à Ymir. La lance Ghanir transperça le cœur du géant, et avec un cri de douleur et de rage, Ymir s'effondra. Son immense corps inanimé s'étendit sur le sol, marquant la fin de son règne de terreur. Après la mort d'Ymir, les trois frères décidèrent de transformer son corps en un nouvel ordre cosmique. Ils créèrent le monde à partir de ses restes, sa chair devint la terre ferme, son sang forma les océans, ses os se changeaient en montagne, et ses dents en rochers. Son crâne immense fut élevé pour former le dôme céleste, soutenu par quatre nains, Nordrie, Sudrie, Austrie, et Vestrie, représentant les points cardinaux. A partir de cette matière primordiale, Odin et ses frères créèrent huit autres mondes, chacun ayant ses propres caractéristiques et habitants. Asgard, le royaume des As. C'est là que réside Odin avec Frigg, et où se trouve le Valhalla, le grand hall des guerriers morts honorablement au combat. Le Vanahem, le royaume des Vannes, une autre tribu de dieux associés à la fertilité et à la nature. Midjar, le royaume des humains. Créé à partir des sourcils d'Imir pour protéger les humains des géants, Midjar est relié à Asgard par le pont arc-en-ciel, Bifrost. Le Jotunheim, le royaume des géants de glace, les ennemis des dieux. C'est une terre rude et sauvage, séparée de Midjar par de vastes étendues de montagnes et d'océans. Le Alphème, le royaume des elfes lumineux, des êtres semi-divins associés à la lumière et à la beauté. Le Svartalphème, une terre sombre et désolée qui est le monde des elfes noires. Le Nidavellir, le royaume des nains, maîtres forgerons et artisans, habitant sous terre dans des cavernes sombres et labyrinthiques se situant sous le Svartalphème. Et le Helm, où la déesse elle règne sur les morts qui n'ont pas été choisis pour le Valhalla ou qui n'ont pas eu une mort honorable. Avec le Muspellem et Niflems ces dix mondes sont reliés par Yggdrasil, l'arbre en onde. Cette immense frêne cosmique se tient au centre de l'univers, ses racines et ses branches reliant les différents mondes. Yggdrasil est un symbole de la vie, de la croissance et de l'interconnexion de tout ce qui existe. Les dieux se réunissent régulièrement près de ses racines pour tenir conseil et veiller sur le cosmos. Après la création des huit mondes, Odin et ses frères entreprirent de construire leur propre royaume. Ce royaume, destiné à être le centre de leur pouvoir et de leur influence divine, serait connu sous le nom d'Asgard, la demeure des As. Odin, Vili et Vé parcoururent les mondes nouvellement formés à la recherche de l'emplacement idéal pour leur demeure divine. Ils voulaient un lieu qui symboliserait la grandeur et la suprématie des dieux, un endroit qui serait à la fois majestueux et imprenable. Finalement, ils trouvèrent un site au sommet du grand Frénikdrasil. Avec l'aide des autres dieux et des nains, maîtres forgerons et artisans, les trois frères commencèrent la construction d'Asgard. Ils érigèrent des murs imposants faits de pierres mystiques et de métaux précieux, renforcés par des enchantements puissants pour protéger leur demeure contre les forces chaotiques et les géants de Jotunheim. Les dieux bâtirent aussi différents palais tels que Gilskirnir, la demeure de Thor, avec ses 540 pièces. Folkvangre, le champ de Fréja, où la moitié des guerriers morts au combat étaient accueillis. Glatsem, le lieu de réunion des dieux, où ils discutaient des affaires importantes et rendaient justice. Au centre d'Asgard, ils bâtirent le Valhalla, le hall des guerriers morts honorablement au combat. Ce vaste palais, avec son toit en bouclier doré et ses murs ornés de lance, était destiné à accueillir les âmes des héros tombés au champ d'honneur, choisis par les Valkyries pour vivre éternellement dans la gloire et la splendeur. Pour relier Asgard aux autres mondes, ils créèrent Bifrust, le pont arc-en-ciel. Ce pont scintillant, gardé par le dieu Indal, permettait aux dieux de voyager entre les mondes et de surveiller les affaires des mortels. Une fois Asgard achevé, Odin convoqua tous les dieux pour établir un conseil divin. Les principaux dieux, tels que Thor et Frigg, prirent place à ses côtés. Ensemble, ils formèrent l'Assemblée des As, chargés de maintenir l'ordre cosmique, de gouverner les affaires divines et de protéger les mondes contre les forces du chaos. Installés à Asgard, Odin régnait avec sagesse et justice. Depuis son trône, Litzkjalf, il surveillait les neuf mondes, observant tout ce qui s'y déroulait. Pour rester informés des événements, il se fit accompagner de deux corbeaux, Eugène, la pensée, et Munin, la mémoire. Chaque jour, ces messagers aînés parcouraient les mondes, rapportant à Odin ce qu'ils avaient vu et entendu. Grâce à eux, Odin restait au courant des moindres détails et des intrigues des royaumes des hommes et des dieux. De plus, ses loups, Géry et Fréky, veillaient sans cesse sur l'équilibre et la sécurité de l'univers. Pour assurer la prospérité d'Asgard, Odin se lança dans une quête personnelle de connaissances. Odin possédait une soif insatiable de connaissances. Il savait que pour protéger les dix mondes et maintenir l'ordre cosmique, il devait comprendre les mystères les plus profonds de l'univers. C'est cette quête de sagesse qui le mena à accomplir des actes de grand sacrifice et de courage. La première étape de sa quête le conduisit à la source de Mimir, un puits sacré situé sous l'une des racines d'Igdrasil. Mimir, le gardien de la source, était réputé pour sa grande sagesse. L'eau de cette source contenait une connaissance infinie. Odin se rendit donc à la source et demanda à Mimir de lui permettre de boire de cette eau. Mimir accepta, mais en échange, il exigea un sacrifice, l'un des yeux d'Odin. Sans hésitation, Odin arracha l'un de ses yeux et le déposa dans la source. En récompense, Mimir lui permit de boire, et Odin reçut une partie de la sagesse du gardien, dont la connaissance des mystères de l'univers, Odin acquit une compréhension profonde des lois naturelles et des mystères cachés de l'univers. Il comprit les forces qui régissent la création et l'existence, lui permettant de mieux appréhender le fonctionnement des mondes. La sagesse prophétique, les eaux de la source lui offrirent des visions prophétiques. Odin pouvait désormais percevoir des événements futurs, anticiper les défis à venir, et préparer les dieux au péril d'Uraniarque. Le pouvoir de la mémoire et de la réflexion, Odin développa une mémoire exceptionnelle et une capacité de réflexion profonde. Il se souvenait de tous les événements passés dans les mondes avec une clarté parfaite. L'aptitude à la magie et aux runes, bien que la découverte des runes soit une quête distincte, la sagesse acquise à la source de Mimir lui donna un aperçu des pouvoirs magiques et des arts occultes. Enfin il acquit connaissance de la nature humaine et divine, Odin obtint une compréhension plus profonde des motivations, des désirs et des faiblesses des dieux et des mortels. Cette connaissance psychologique lui permettait de gouverner avec empathie, de manipuler les événements à son avantage, et de maintenir l'ordre dans les différents mondes. Cependant, la soif de savoir d'Odin n'était pas encore étanchée. Il désirait ardemment comprendre les runes, ces symboles magiques qui recelaient des pouvoirs immenses et des secrets anciens. Pour obtenir cette connaissance, Odin devait accomplir un acte de sacrifice, ultime, une épreuve de volonté et de détermination. Il se pendit à Yggdrasil, pendant neuf jours et neuf nuits, transpercé par sa propre lance, gagner. Privé de nourriture et d'eau, il endura une souffrance immense, suspendue entre la vie et la mort. Au terme de cette épreuve, les runes se révélèrent à lui. Odin les comprit et s'empara de leur pouvoir. Grâce à cette connaissance, il acquit des compétences magiques incommensurables, ainsi que la capacité de guérir d'influencer les destinées. Un jour, alors qu'ils se promenaient le long d'une plage de Midjar, Odin, Vili et Vé trouvèrent deux troncs d'arbres flottant sur le rivage. Le premier tronc était celui d'un Freyne majestueux, solide et vigoureux. Le second tronc était celui d'un orme, élégant et flexible. Les dieux s'arrêtèrent, contemplant ces deux morceaux de bois avec une idée grandissante dans leurs esprits. Les trois frères décidèrent de transformer ces troncs en êtres vivants. Odin s'approcha du tronc de Freyne. Il posa ses mains sur le bois rugueux et insuffla le souffle de vie, donnant ainsi au tronc l'âme et la vitalité. Ce premier être devint l'homme, nommé Aske. Ensuite, Vili, dont la volonté et l'intellect étaient sans égales, toucha le tronc d'orme. Il lui donna la conscience, la pensée et le mouvement. Ce second être devint la femme, nommé Ambla. Enfin, Vé, le frère au pouvoir sacré et créatif, conféra aux deux êtres des sens et des sentiments. Il leur donna la capacité de voir, d'entendre, de parler, de goûter et de sentir. Il leur donna également des noms, des vêtements et une forme humaine complète. Ainsi, Aske et Ambla devinrent les premiers humains. Ils étaient les ancêtres de toute l'humanité, et à partir d'eux, la race humaine se propagea à travers Midjar. Les dieux leur donnèrent un lieu où vivre, une terre fertile et abondante, protégée par la mer et les montagnes et ils offrirent aux humains des connaissances et des compétences, leur apprenant l'agriculture, la construction, la poésie et pour certains la magie. Odin veillait et observait l'humanité avec un intérêt profond. Son amour pour la sagesse et son désir de comprendre le cœur des mortels le poussaient à se mêler incognito parmi eux, adoptant divers déguisements et rôles. Sous les traits d'un vieil homme born voyageur, vêtu d'un manteau sombre et portant un chapeau à large bord, Odin arpentait les villages et les villes. Il écoutait les récits des anciens, observait les coutumes des jeunes, et prenait note des luttes et des triomphes quotidiens des hommes et des femmes. Grâce à ces interactions, il développait une compréhension intime de la nature humaine, de ses forces et de ses faiblesses. Odin utilisait souvent ses vastes connaissances pour intervenir subtilement dans les affaires humaines. Parfois, il offrait des conseils énigmatiques et des prophéties aux chefs et aux rois, les guidant vers des décisions justes et sages. D'autres fois, il aidait les guerriers sur le champ de bataille, leur insufflant courage et force pour vaincre leurs ennemis. Lors de ses voyages, Odin testait aussi l'hospitalité et la générosité des hommes. Il se présentait alors comme un vagabond nécessiteux, mendiant de la nourriture ou un abri pour la nuit. Ceux qui lui offraient des hospitalités étaient récompensés, tandis que ceux qui refusaient ou traitaient mal les étrangers se retrouvaient confrontés à des épreuves et des malheurs inattendus. Ainsi, il enseignait l'importance de l'accueil et de la compassion envers les inconnus. Odin ne se contentait pas d'observer et d'intervenir. Il cherchait aussi à apprendre de l'humanité. Il écoutait les chants des poètes, apprenait les arts des artisans, et méditait sur les lois et les traditions des différentes cultures. Chaque expérience enrichissait sa propre sagesse et renforçait son lien avec les mortels. Ses voyages étaient autant d'occasion pour lui de collecter des histoires, des chants et des mythes, qu'il rapportait ensuite à Asgard pour les partager avec les autres dieux. Enfin, Odin utilisait ses incursions dans Midjar pour surveiller et contrecarrer les plans des forces chaotiques et malveillantes. Il traquait les géants et autres créatures menaçant l'équilibre des mondes. Grâce à sa présence discrète mais constante, il protégeait l'humanité des dangers invisibles. Dans la mythologie nordique, les dieux sont divisés en deux principales tribus, les As et les Vannes. Bien que distinctes, ces deux tribus ont finalement appris à coexister et à collaborer après une période de guerre et de rivalité. Chacune possède ses propres caractéristiques, domaines de compétences et membres notables. Les As ou, Aesir, sont la principale tribu de dieux dans la mythologie nordique, dirigée par Odin. Ils réside donc à Asgard et sont principalement associés à la guerre, la gouvernance, et la souveraineté. Les As sont perçus comme des guerriers puissants et des dirigeants sages. Parmi les principaux dieux As on trouve donc Odin et son épouse Frig, ses frères Viliévé, ses fils Thor et Baldur où tirent le dieu de la guerre et du courage. Connus pour avoir sacrifié sa main pour enchaîner le Loufanrir, ou encore le sournois Loki. Les Vannes ou Vanir, quant à eux sont une tribu de dieux associés à la fertilité, la nature, et la prospérité. Ils résident sur le monde du Vanahem et vivent en harmonie avec les forces naturelles et les cycles de la vie. Cette tribu est dirigée par Enjord, dieu de la mer, du vent et de la prospérité. Frère, fils de Enjord, dieu de la fertilité, de la richesse, et de la paix. Et Fréja, sœur jumelle de Frère, déesse de l'amour, de la beauté, de la sorcellerie et de la guerre. Elle dirige également le domaine des morts honorables le Folkvangre. La guerre entre les As et les Vannes fut longue et dévastatrice. Les deux camps s'affrontèrent avec une férocité inégalée, utilisant à la fois la force brute et la magie. Les batailles étaient d'une violence inouïe, ébranlant les fondations mêmes des mondes. Le conflit éclata lorsque les As découvrirent que la déesse Vanir Gulveig se livrait à des pratiques de sorcellerie dans Asgard. Profondément méfiant envers la magie des Vannes, les As capturèrent Gulveig et tentèrent de la tuer en la brûlant trois fois. À chaque fois, cependant, elle renacquit de ses cendres, plus puissantes et indomptables que jamais. Les Vannes, furieux de l'attaque contre l'une des leurs, déclarèrent la guerre aux As. La bataille qui s'ensuivit fut longue et brutale, avec des pertes considérables de part et d'autre. Pendant de nombreuses années, les combats se poursuivirent sans qu'aucun camp ne parvienne à prendre le dessus. La terre elle-même souffrait de ce conflit titanesque, les champs d'autrefois fertiles devenant des champs de batailles stériles, et les rivières se tintant du sang des guerriers divins. Finalement, réalisant que la guerre ne mènerait qu'à une destruction mutuelle, les deux tribus décidèrent de négocier une trêve. Ils se réunirent pour discuter des termes de la paix. Pour sceller cette trêve, les Azs et les Vannes échangèrent des otages, les Vannes envoyèrent Enjord et ses enfants, frères et Fréja, à Asgard, tandis que les Azs envoyèrent Unir et Mimir à Vanahem. Cet échange permit de cimenter une paix fragile, mais durable, entre les deux tribus. Enjord, frères et Fréja s'intégrèrent dans la société des Azs, apportant avec eux leur connaissance et leur pouvoir, enrichissant ainsi le panthéon d'Asgard. De son côté, Unir trouva sa place parmi les Vannes, renforçant la compréhension mutuelle entre les deux tribus. Cependant, tous les échanges ne furent pas paisibles. Les Vannes, estimant que Mimir leur était inutile, décapitèrent ce dernier et renvoyèrent sa tête à Odin. Odin, conserva la tête de Mimir avec des herbes magiques, lui permettant de continuer à consulter Mimir pour ses précieux conseils. Le Ragnarque, le crépuscule des dieux, est prophétisé depuis longtemps. Les signes avant-coureurs de cet apocalypse incluent trois hivers sans été plongeant le monde dans un froid éternel, connu sous le nom de fin bulvêtre. Les tensions montent, les liens entre les dieux et les mortels se fragilisent, et les géants de Jotunheim se préparent à la bataille finale. Odin, conscient de la venue inévitable du Ragnarque, se prépare depuis des siècles. Il rassemble les âmes des guerriers les plus valeureux dans le Valhalla, où il s'entraîne chaque jour pour le combat final. Accompagné de ses corbeaux, Eugene et Luna, et de ses loups, Jerry et Freaky, il surveille constamment les neuf mondes, cherchant à anticiper et à retarder la catastrophe. Odin consulte souvent des prophètes et des voyants pour obtenir des visions du futur. La prophétesse Velva, dans ses sombres visions, décrit la bataille finale. Odin sait qu'il rencontrera son destin face au loup Jéenfant-Rire, l'enfant de Loki. Bien qu'il connaisse l'issue tragique de ce combat, Odin n'abandonne jamais son devoir et prépare à protéger les siens. Lorsque Loki se libère de ses chaînes et que les géants de feu de Muspelhem, menés par Sûr, envahissent les dix mondes, le Ragnarque commence véritablement. Le pont arc-en-ciel Bifrost se brise sous le poids des armées, et les dieux se préparent à leur ultime bataille. Sur les plaines de Vigrid, les forces du bien et du mal se rencontrent. Odin, armé de sa lance Ghanir, mène les As et les Énerjars, les guerriers du Valhalla, contre les géants et les créatures monstrueuses. Le combat est féroce, et les dieux combattent avec une bravoure inégalée. Les cieux étaient déchirés par le tonnerre, et la terre tremblait sous les pas des combattants divins et des forces chaotiques. Les dieux, les géants et les monstres s'affrontaient dans un tumulte de bruit et de fureur, chaque coup résonnant comme une sentence de fin du monde. Au cœur de la bataille, Odin rencontre son destin et se confronte à Fenrir, le loup géant. Leur duel est épique et brutal. Odin, drapé dans sa tenue de guerre étincelante forgée par les habiles mains des nains se tient face à Fenrir. Sa taille est colossale, sa gueule suffisamment large pour engloutir le ciel et la terre. Une force de la nature incontrôlable et impitoyable. Le choc entre ces deux puissances est titanesque. Odin, avec sa tactique et sa sagesse accumulée au fil des âges, affronte le loup avec courage et détermination. Fenrir, avec sa force démesurée et sa rage sauvage, se jette sur le dieu. Le combat est une tempête de mouvement, la lance d'Odin siffle dans l'air, cherchant à toucher le loup, tandis que Fenrir tente de mordre et d'engloutir son adversaire. Dans un moment décisif, malgré sa bravoure et son habileté, Odin est submergé par la puissance de Fenrir. Le loup parvient à dévorer le dieu. Vidar, un des fils d'Odin, assiste à la scène, il est alors rempli d'une rage et d'une douleur indicibles. Armé de son courage et de sa force, il intervient pour venger son père. Il s'approche de Fenrir et, avec une force prodigieuse, ouvre la gueule immense du loup. Vidar place un pied, chaussé d'une chaussure spécialement conçue pour cet acte de vengeance, sur la mâchoire inférieure de Fenrir. Avec une force et une détermination sans pareil, il déchire le loup en deux, vengeant ainsi la mort de son père et mettant fin à la terreur de Fenrir. Thor, le dieu du tonnerre, combattit Jormungandr, le serpent de Midjar. Après une lutte titanesque, Thor écrasa la tête du serpent avec Mjolnir, mais il fut empoisonné par le venin mortel de Jormungandr et s'effondra, succombant à ses blessures. Frère, armé de son épée magique, affronta le géant Sûr. Frère fut vaincu, tombant sous les coups de Sûr, le géant de feu. Loki et Indal, ennemis jurés, se retrouvèrent face à face dans un duel acharné. Ils se tuèrent mutuellement, leur haine scellant leur destin dans une mort commune. Sûr, brandissant son épée de flamme, mit le feu au dimonde. Les flammes se propagèrent, consumant tout sur leur passage. L'univers entier fut englouti par l'incendie, le chaos régnant en maître. Les océans bouillonnaient, les montagnes s'effondraient, et les cieux étaient en feu. Le cosmos était en proie à une destruction totale. Cependant, après la destruction totale, le silence et la tranquillité s'installèrent. Descendre de l'ancien monde, un nouveau monde émergea, verdoyant et fertile. Les terres étaient de nouveau couvertes de forêts luxuriantes, de rivières claires, et de prairies florissantes. Vidar et Vali, fils d'Odin, émergèrent des ruines d'Asgard, prêts à reconstruire un monde nouveau. Mani et Modi, fils de Thor, héritèrent de Mjolnir et se joignirent à leurs cousins pour restaurer l'ordre divin. Ensemble, ils créèrent un nouvel Asgard. Sur Midjar, Lif et Lifthrasir, les deux humains survivants, émergèrent de leur refuge dans le bois de Od-Nimir. Ils commencèrent à repeupler la terre, leurs descendants peuplant à nouveau les mondes humains. La vie renaissait, et une nouvelle humanité voyait le jour. On va terminer cette vidéo par quelques anecdotes sur Odin. La quête de la poésie Odin est également le dieu de la poésie et de l'inspiration. Selon la légende, il chercha le précieux hydromel de la poésie, une boisson magique qui conférait l'aptitude poétique à quiconque la buvait. Ce breuvage était gardé par la géante Gunelow dans une caverne. Pour s'emparer de l'hydromel, Odin yousa de sa ruse. Il se transforma en serpent pour infiltrer la caverne, puis en séduisant Gunelow pendant trois nuits, il obtint trois gorgées de l'hydromel. Mais avec chaque gorgée, il vida un des trois récipients contenant la boisson magique. Ensuite, il se transforma en aigle et s'envola vers Asgard, où il régurgita l'hydromel pour le partager avec les dieux et les poètes. Odin et Géreux Odin aimait se déguiser et voyager à travers les neuf mondes pour tester les mortels et les autres dieux. Dans l'une de ses aventures, il visita le roi Géreux sous l'apparence de Grimnir, un voyageur errant. Géreux, soupçonnant un complot, fit capturer Grimnir et le tortura en le plaçant entre deux feux. Grimnir endura cette épreuve pendant huit jours sans révéler sa véritable identité. Finalement, le fils de Géreux, Agniar, offrit à Grimnir à boire, montrant ainsi sa bonté. Odin se révéla alors, béni Agniar et maudit Géreux, qui trébucha sur son épée et mourut. La capture et la libération de Loki Bien que Odin et Loki soient souvent alliés, leurs relations sont complexes et marquées par des trahisons. Après que Loki eut orchestré la mort de Baldr, les dieux furent déterminés à le punir. Odin participa à la capture de Loki, qui s'était caché dans les montagnes, transformé en saumon. Les dieux le trouvèrent et le lièrent avec les entrailles de son propre fils, transformé en loup. Ils placèrent un serpent au-dessus de lui, qui goûtait du venin sur son visage. La femme de Loki, Siga, restait à ses côtés, recueillant le venin dans un bol pour alléger ses souffrances. Mais chaque fois qu'elle devait vider le bol, le venin tombait sur Loki, le faisant se tordre de douleur, ce qui provoquait des tremblements de terre. Odin et le chant des berserkers Les berserkers, des guerriers féroces capables d'entrer dans une rage guerrière inouï, étaient sous la protection d'Odin. Selon certaines légendes, Odin enseigna aux berserkers des chants sacrés et des techniques de trance qui les rendaient invincibles en combat. Ces chants, appelés Galdrard, augmentaient leur force et leur fureur, les transformant en machines de guerre redoutables. En échange, les berserkers vénéraient Odin et lui offraient des sacrifices. La rencontre avec Vafrunir Odin, toujours avide de sagesse, se rendit un jour chez le géant Vafrunir, connu pour sa grande connaissance des secrets de l'univers. Sous le nom de Gagnirar, Odin défia Vafrunir dans un concours de questions pour tester leur savoir respectif. Les deux échangèrent des questions sur la création du monde, les mystères de l'univers et le destin des dieux. Finalement, Odin posa une question que seul lui-même pouvait répondre, qu'a dit Odin à Baldr avant de le placer sur le bûcher funéraire. Vafrunir, ignorant la réponse, admi sa défaite. La chasse sauvage Odin est associé à la légende de la chasse sauvage, une procession fantomatique de chasseurs menée par un roi spectral. Dans la version nordique, Odin, sous le nom de Wodan, chevauche à la tête de cette chasse, accompagnée de guerriers morts et de créatures surnaturelles. Ils parcourent les cieux pendant les tempêtes, et leur passage est un présage de guerre ou de catastrophe. Cette légende a inspiré de nombreuses autres cultures à travers l'Europe, où la chasse sauvage est connue sous différents noms. La malédiction de l'anneau d'Andvari Odin, Loki, et Onir se trouvèrent un jour dans une situation délicate après avoir tué une loutre qui se révéla être le fils du magicien Redmar. Pour compenser la mort, Redmar exigea un immense trésor en or pour remplir la peau de la loutre. Loki captura le nain Andvari, qui possédait un anneau magique capable de générer des richesses infinies. En se voyant contraint de céder l'anneau, Andvari maudit cet or, prédisant qu'il apporterait malheur et destruction à quiconque le posséderait. Cette malédiction s'accomplit à travers les tragédies des héros Sigur et Brinildo dans les légendes ultérieures. Odin et l'épreuve de Harbar Odin aimait tester ses fils et ses sujets sous des déguisements. Un jour, déguisé en Harbar, un vieux passeur, il rencontra Thor, qui cherchait à traverser une rivière. Odin, en tant que Harbar, refusa de lui faire traverser sans se soumettre à une joute verbale. Ce duel de mots, rempli de ventardises et de taquineries, mit à l'épreuve la patience et l'esprit de Thor. Finalement, Thor abandonna et dut chercher un autre passage, tandis qu'Odin riait de son fils depuis l'autre rive. L'initiation des Énerjars Les Énerjars sont les guerriers morts au combat, choisis par les Valkyries pour vivre dans le Valhalla, où ils s'entraînent pour le Ragnarque. Odin présidait ses initiations avec grand soin, veillant à ce que seuls les plus braves et les plus honorables rejoignent ses rangs. Il organisait des festins et des combats spectaculaires pour honorer ses guerriers, leur offrant des banquets éternels avec le sanglier Shrimnir et l'Hydromel produit par la chèvre Edrin. Ses guerriers attendaient le jour où ils combattront aux côtés d'Odin lors de la bataille finale. Il existe encore de nombreuses légendes et anecdotes fascinantes concernant Odin. Pour en découvrir davantage, n'hésitez pas à consulter ma vidéo détaillée sur l'histoire du Ragnarque, disponible sur cette chaîne. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun de mes abonnés. Votre soutien et votre enthousiasme sont une véritable source de motivation pour moi. Chaque commentaire, chaque like et chaque partage me rappellent pourquoi j'ai lancé cette chaîne et m'encourage à continuer d'explorer et de partager ces récits captivants de la mythologie. Je suis conscient que le rythme de publication des vidéos a été un peu plus lent ces derniers temps et je vous remercie sincèrement pour votre patience. La gestion de la chaîne demande beaucoup de temps et d'efforts, mais je suis ravi de vous annoncer que je travaille dur pour vous offrir de nouveaux contenus. Soyez assurés que je mettrai bientôt en ligne davantage de vidéos pour continuer à explorer ensemble les mystères et les légendes du monde entier. Merci encore pour votre soutien inébranlable. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada